Madame, Monsieur, merci d'être resté en notre compagnie. Bienvenue si vous venez d'arriver. Alors, vous avez peut-être entendu ou vu ces derniers mois des publicités vantant les mérites de nouvelles assurances, plus simples, moins chères, on trouve ça sur Internet. Elles ont des noms courts, ces assurances-là, c'est souvent anglais d'ailleurs, ça fait chic, et ça vous promet de révolutionner le monde de l'assurance. Bon, on les appelle les néo-assurances. Mais que penser de leurs offres ? C'est ça le problème aujourd'hui. On a posé la question à Rodolphe Bonas. Alors, il s'est déplacé pour vous faire sa réponse lui-même. Bon, je vous l'ai fait en version abrégée. Oui, oui, j'ai vu ça. Bon, alors maintenant, en version un peu plus longue, qu'est-ce que c'est qu'une néo-assurance ? Alors, néo-assurance, c'est un petit peu, si vous voulez, William, le Canada Dry de l'assurance. C'est vraiment le dispositif, c'est proche d'une assurance traditionnelle, mais ce n'est pas une assurance traditionnelle. Ça marche un peu comme les néo-banques, c'est-à-dire que c'est tout ce qui va se passer en ligne. La particularité des néo-assurances, c'est qu'il n'y a pas d'agence, tout ce qui est à distance, soit en ligne, soit au téléphone. Ça, c'est le dispositif comme ça. Alors, ils vendent des produits tout à fait similaires à des assureurs traditionnels. Vous allez trouver l'assurance habitation, voiture, même complémentaire santé. Ça, ça marche aussi. La caractéristique, c'est qu'elles sont souvent jeunes. Elles ont un nom, vous l'avez dit, souvent à consonance anglaise. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont besoin de ça. Alors, j'en ai cité quelques-unes. Luco, Lovis, Lovis, Alain, Alain, Otherwise, Willow ou encore Léo Care. Est-ce qu'ils ont envie, peut-être, rapidement, de toucher un public plus jeune ? Alors, à la fois public plus jeune, mais surtout expliquer qu'on est dans la tendance où le monde change et l'assurance aussi. Et donc, si vous voulez être en face et connecter avec votre monde, aller vers ceux qui changent le monde. C'est ça, la promesse. L'idée étant toujours de proposer des tarifs moins chers. La néo-assurance, c'est moins cher. C'est moins cher de 10%, de 20%, vraiment moins cher ? Ah oui, 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 c'est moins cher de 15%. Bon, d'accord. Est-ce qu'elles sont vraiment compétitives ? Parce que vous savez, c'est toujours pareil. Alors, oui, puisqu'elles se valent toutes les unes. Hop, 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 ils vous font payer un peu. Alors, oui, William, elles sont vraiment compétitives parce que c'est la promesse de la néo-assurance. Si jamais elle n'est pas moins chère qu'une assurance traditionnelle, on n'y va pas. Elle est entre 15% et 20% moins chère en règle générale. Alors, ce n'est pas rien parce que vous savez qu'en moyenne, quand vous cumulez le nombre d'assurances que l'on a dans un foyer français, que ce soit voiture, habitation ou encore complémentaire, c'est 2000 euros par an. Donc, 15% à 20%, c'est 300 à 400 euros. Oui, c'est une belle petite économie. Voilà, c'est quand même une belle petite économie. Et nous, les économies ici, on aime ça. Là, on a parlé de sous. Mais sur le principe de la protection, est-ce que ces contrats des néo-assurances, ça nous protège autant que les traditionnels ? Alors, oui, oui, ça va protéger absolument de la même manière. Et là encore, il va falloir regarder dans les détails. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez une assurance, vous savez, c'est une logique un petit peu basique, l'assurance. C'est-à-dire, on va vous assurer… Alors là, sur tout ce qui est basique, c'est la même chose. Mais lorsque vous allez regarder dans le détail de votre contrat, souvent le montant de la franchise, par exemple, que vous allez avoir, ou bien le montant de l'indemnité reçue en cas d'accident, eh bien cette logique-là, hop, tout d'un coup, vous allez voir que les franchises sont parfois un peu plus élevées et que la couverture est un peu moins forte. Et oui, parce qu'il va falloir regarder dans le détail de ces néo-assurances, eh bien ça fonctionne un petit peu, vous savez, comme les compagnies aériennes low-cost. Vous savez, William, là, le billet est hyper pas cher. En revanche, vous voulez mettre un bagage en soude, vous payez. Vous voulez acheter un sandwich dans l'avion, ça coûte 15 ou 20 euros. Bref, quand on cumule la totalité des sujets, eh bien vous vous retrouvez avec un montant qui finalement n'est pas toujours avantageux. Mais c'est quand même moins cher. Alors, moi, ce que j'aime expliquer, c'est pourquoi c'est moins cher ? Comment est-ce que ces néo-assurances arrivent à fabriquer un tarif aussi bas ? Parce qu'ils n'ont pas de frais, par exemple, d'agence ? Oui, ils n'ont pas d'agence. En effet, c'est le cas. Donc, ils ont moins de personnel. Mais surtout, et je vais vous expliquer comment ça marche derrière, c'est surtout que la plupart du temps, ce sont des ordinateurs qui répondent. Pourquoi ? Parce que quand vous vous inscrivez sur Internet, c'est vous qui faites le boulot. Donc, c'est vous qui remplissez tout ça, etc. Donc, l'ordinateur va le faire. Et ensuite, après, lorsque vous avez le calcul de votre prime, c'est un ordinateur qui va le faire. Mais surtout, et ce qui est incroyable, c'est lorsque vous avez un accident, souvent, c'est même l'ordinateur qui va vous répondre. Je vous explique. C'est-à-dire que chez les néo-assureurs, il n'y a pas d'experts. On va vous demander d'aller prendre une photographie avec votre smartphone de l'accident que vous avez eu, de l'envoyer par mail. Et c'est parfois même la machine qui va interpréter l'incident que vous avez eu. Donc, vous voyez... Mais quand on l'appelle, la machine, elle répond tout de suite ? Ah non, non. Alors, c'est... C'est le problème, c'est le problème. On ne parle plus jamais à personne. Quand vous assurez le banquier, de temps en temps, il ne vous répond pas. L'assureur, c'est pareil. Alors là, quand c'est trop compliqué, à la fin, vous finissez, heureusement, par tomber sur un humain. Mais c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué. Alors, là où vous avez raison, c'est que la machine, elle va servir aussi à déterminer les bons des mauvais clients. Je vous explique, William. Pour un assureur, tous les clients ne se valent pas, même si les contrats sont les mêmes. Ben oui, typiquement, si vous habitez une maison traditionnelle, on va dire de petite taille, avec des objets de pas très grande valeur, et que vous avez une voiture, par exemple, que vous n'utilisez pas tous les jours, assez peu fréquemment, vous êtes le client idéal pour un accident. Parce que vous ne risquez pas d'avoir un accident. Voilà, parce que vous ne risquez pas d'avoir un accident. En revanche, si jamais vous avez une grande maison avec beaucoup de biens, que vous utilisez votre voiture à la fois au niveau personnel et à l'heure professionnelle, pour un néo-assureur, là, attention, paf, paf, warning, c'est pas sûr qu'il vous assure. Et peut-être que votre prime va être un peu supérieure. Voyez comment ça marche ? C'est vraiment quelque chose de très très court. Moi, j'ai une petite question sur les options. Parce qu'il y a toujours, justement, ces options, ces options, ces options. Est-ce que, vraiment, on en a besoin ou est-ce qu'on ne s'en sert jamais ? Ça, c'est la grande science des assureurs. Ils sont très très forts. C'est-à-dire que les assureurs, leur système, c'est vraiment un système dans lequel il va falloir pouvoir arriver à justifier l'augmentation des primes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour justifier l'augmentation des primes ? Eh bien, on invente des services dont on n'a pas forcément besoin. D'accord ? Et donc, on en met, on en met, on en met. Eh bien, c'est ça, un peu, le système de ces assureurs. Bon. Ce sont des structures, vous l'avez dit, qui sont jeunes. Alors, c'est une petite structure. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, ils ne sont pas assez costauds et boum, ils s'écroulent, quoi. Voilà. Et là, quand on est assuré, qu'est-ce qui se passe ? Alors, là, ici, c'est... C'est bien, gentil, de s'assurer chez... Je ne sais pas comment il s'appelle. Oui, c'est vrai que si ils mettent la tête sous la porte... Vous parlez à un ordinateur, c'est très sympa. Il a des options qui sont hors de prix. Et en plus, ils risquent de se casser la gueule parce qu'ils ne sont pas assez costauds. Alors, là, tout de suite, en effet... Mais à part ça, tout va bien. Non, ce sont des entreprises qui sont jeunes. Et donc, du coup, en effet, elles n'ont pas beaucoup d'assurés, entre 50 000 et 300 000 assurés au maximum. Alors que quand on compare aux grandes compagnies, des millions d'assurés, le risque peut se poser. Alors, il faut savoir qu'en France, l'assurance, c'est extrêmement encadré. Vous ne pouvez pas devenir assureur comme ça. Et donc, toutes ces sociétés sont dans l'obligation, d'accord, de pouvoir proposer des couvertures à leurs clients. Et la plupart du temps, c'est néo-assureur. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'assurent eux-mêmes. Auprès de qui ? Auprès des très gros. Ah, ben, les loges. Voilà. Exactement. C'est de la réassurance. Exactement. Et ça s'appelle de la réassurance. Vous avez raison, William. Ils sont toujours assurés chez quelqu'un. Exactement. Alors, je veux expliquer aussi un autre point qui est très important. C'est pourquoi elles sont arrivées. On peut se poser la question de dire comment elles sont arrivées. Pour deux raisons. La première, c'est qu'en France, on n'aime pas nos assureurs, William. On ne les aime pas. Ah bon ? C'est un truc de fou. Enfin, nous, on les aime ici dans l'émission, mais les Français, elles ont un peu. Oui, mais les Français n'aiment pas. Il faut savoir qu'en 2016, un Français sur six voulait changer d'assureur. Aujourd'hui, c'est quasiment un Français sur deux. Et puis, le deuxième élément qu'on ne sait pas tout à fait, c'est que le cadre législatif a changé, William. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes libres. Vous vous souvenez, le temps est révolu où on ne pouvait résilier son contrat d'assurance qu'à la fameuse date d'échéance. Et si on loupait cette date d'échéance, on était parti pour un an. Eh bien, c'est terminé. Eh bien, ces néo-assureurs, voilà ce qu'ils font. Ils existent parce que le cadre législatif a changé. Et puis, malheureusement, on a parfois... On en a vu deux, là, c'est des jeunes, vous avez vu ? Oui, vous avez raison, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle les fameuses start-up ou jeunes pousses, pour le faire vite et mal. Ce sont des jeunes entrepreneurs qui se lancent dans ce combat. Mais attention, vous savez, ce combat finira, où la plupart du temps, les gros rachèteront les petits. À la fin, ça finira comme ça. Mais ton histoire, elle finit mal, alors. Pour nous, ils font ce qu'ils veulent, entre eux. Oui, pour l'instant, ils font ce qu'ils veulent, tout à fait. Si ça peut nous être utile... Pourquoi pas ? Merci beaucoup, Rondop. Alors, sans transition, comme on dit parfois à la télévision, je vous propose d'ouvrir notre page Bien-être.